Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cdr opposant la team squad à la team honoris donc du côté de la team squad on a Ekaflip, Xelor et Osamodas et du côté de la team honoris on a sa crieur, steamer et niripsa donc j'espère que ce combat vous plaira ça ça va être un beau combat je pense il ya quand même deux teams très très serré en termes de compos c'est très très serré comme d'habitude si la vidéo vous plaît je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité de contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de soutenir cette dernière je vous invite aussi à me faire part de vos retours sur le combat dans les commentaires et voilà venir débattre etc ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous pour rappel le discord d'organisation des cdr est dans la description donc si vous voulez rejoindre les discord pour participer ou juste pour suivre l'actualité liée à ce dernier pour rappel mon discord communautaire ainsi que le instagram sont dans la description donc n'hésitez pas à aller checker tout ça instagram sur lequel se passera le prochain even donc je vous invite à aller follow en voilà si vous voulez du coup on a le petit gil qui va commencer à mettre les petits pa voilà tranquillement ça va façon c'est le tour 1 c'est le tour de boost donc un petit moins 1 sur le steamer qui fait plaisir voilà je sais pas qu'ils vont choisir de focus du côté de la team on aurait ici de vrai focus l'osamodas parce que l'osamodas avec la reinvoque ça peut être très dangereux à voir ce que ça peut donner le steamer qui va lâcher la petite exaltation en voilà le classique tour 1 exaltation que que tous les persos vont faire potentiellement une petite arponeuse je sais qu'il aime bien joueur pot ok non donc attendez parce que là du coup on a un os à feu un xl r un écataire du côté de la team squad du côté de la team honoris on a sacritaire steam terre et eni o r donc on va voir ce que ça donne il n'y a pas énormément de je pensais que le sim serait feu après steam terre c'est vraiment pas mal steam terre c'est vraiment pas mal il va jouer avec la tactique en plus vous savez que qui joue très très bien avec sa tactique on va voir du coup l'os à qui commence à faire son petit tour tranquille à invoquer mettre ses petites invoques voilà on commence à préparer une potentielle favo ça va être assez cool en plus il peut faire voter 2 il peut faire une favo 6 t2 s'il est en compagnie du xl donc ça peut être vraiment très très propre ça va être autour de l'enni qui qui va paier à lenni telle est la question franchement les deux compos qui sont très très solides je donnerais même un léger avantage à le team à la team squad étant donné qu'ils ont de l'érosion après bon il ya du il ya quand même du soin le sacrifice etc du côté de la team honoris donc et puis c'est c'est ma guille donc je dois soutenir honoris 1 dans tous les cas et après je pars confiant parce que quand même si on regarde steamer et ni c'est très fort sacré et ni c'est très fort et steamer sacré c'est très fort donc les trois réunis c'est vraiment cool est ce que les cas il peut venir placer l'héros dès le tour 1 non là pour l'instant il peut pas vraiment bon je pense qu'il a tout intérêt à se booster 1 dès le début voilà tac la petite exaltation de l'écaflip quoi qu'il peut commencer ouais non ce serait bête de rush comme ça en sachant que le sacré joue quand même premier ça va lancer la petite percep ok très bien petite percep qui va booster tous les alliés plus les invoquer tout c'est vraiment pas mal et il peut mettre quelques piles ou face 422 quand même étape très fort 422 au pile ou face ça fait de bons dégâts on va pas se mentir c'est des gars qui sont très très correct pour un pile ou face du coup là le sacré hier qui va sûrement claquer une petite tp quoi que non je sais même pas en fait il va tp la panesse enfin il n'a pas obligé de tp là en soi il pourrait tp l'os a et tout mais il va préférez mettre une cahote donc si vous demandez pourquoi il met une cahote là c'est pour éviter le cadran voilà on veut éviter que que l'enni se fasse cadran en sachant que que derrière ils peuvent lui mettre très très cher donc on voilà on évite le cadran on évite le cadran le placement de la cahote qui est là pour ça ça pose le jeu tranquillement du côté de la team mono attention parce que ça fait à peu près la même chose du côté de la team squad le xélor qui se retrouve embêté il peut pas le cadran enfin il peut cadran mais ça va lui coûter tous ses pa quoi donc est ce que c'est la meilleure option la cahote qui est vraiment bien placé cahote niveau 6 pour ce genre de choses c'est vraiment très fort ça évite les tp ça évite les trucs c'est non franchement c'est très très fort le xélor qui va certainement quand même tenter le move cadran ah oui mais l'exil c'est un xl or air en plus est ce qu'il va pouvoir est ce qu'il aura les dégâts pour ok ça va tuer la cahote ça va poser le cadran donc quoi il voulait bien cadran ligny et ça va changer de place avec ligny aller mettre un petit moins 1 et à rambo pour le ramener c'est vraiment très très bien joué très très bien joué là du coup de la part de la team de la team squad ça a ramené ligny pour que l'eau ça puisse potentiellement lui faire très mal derrière après l'eau ça qui est un peu bloqué là on va dire quoi que s'il veut favo au final c'est pas s'il veut favo symbiose faire une favo 4 et symbiose c'est ça changera à son tour au final à voir ce que le steamer va faire ok le steamer qui va roche qui va bien sûr marrer son nenni et la petite épée sur le xl xl qui vient de jouer en plus donc c'est le meilleur atp une petite ressac qui part un plat et la arponneuse qui va venir gratter des petits dégâts encore une fois la tp ça d'eau pour un peu tout le monde en franchement très très fort le les moves du steamer sont sont très très carré le xl qui en fond de map là il ya l'eau ça qui joue mais il peut pas faire grand chose il est un peu bloqué il ya en sachant que ligny ligny joue juste derrière un ligny au air va faire très 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 mal au aux et lors donc on va voir ce que ça va donner là ça symbiose le drago ça va sûrement favo pour mettre un peu de pression sur ligny ok le petit koala qui part aussi et c'est ça la petite favo qui part favo 5 du coup il me semble bon ouais je crois que c'est une favo 5 du coup est ce qu'il va débuff ligny parce que ligny a quand même pas mal de buff non il va même pas le débuff il va le taper deux fois le rendre insoignable et mine de rien ça gratte quand même pas mal de dégâts sur sur ligny up l'épée qui franchir aussi comme ça il peut le sacré ne peut pas se régène avec donc vraiment carré à ce niveau là on va voir ce que ligny va faire ça peut être très dangereux ligny peut faire très très mal je pense que ça réfléchit pas mal il faut qu'ils puissent se faire mal et ce safe au passage ok ça va donner les pa à son steamer ou et les concussifs qui partent concussif à moins 672 c'est n'importe quoi ça tape vraiment très fort le petit déboeuf pour redevenir soignable et pour récupérer de la vie au début de son prochain tour bon en échange dispose 5% d'érosion mais c'est pas si grave à l'heure actuelle à la franchement ils ont mal là franchement ils ont très très mal bon après ligny a quand même pris très très cher ligny a vraiment pris très cher sur le tour sur le tour précédent enfin le tour du drago donc il va falloir quand même faire attention à ça ok les cas qui va au dos ah ouais ça veut rush à fond ça veut rush à fond est-ce que ça va aller potentiellement poser de l'érosion sur sur les nids ok le trèfle ça va sûrement lâcher un petit voilà petit réflexe deuxième réflexe voilà les nids qui est vraiment dans dans le mal je pense que le petit sacrifice serait pas trop là à l'heure actuelle ouais le sacrifice qui va tomber c'était obligatoire en de toute façon sans le sacrifice je pense que les nids à lenni prenait trop cher de façon même s'ils mourraient pas il y avait l'érosion etc c'était trop compliqué le sacré hier qui va se placer de sorte à pouvoir tp le dragonnet dans la zone et voilà il va prendre sa petite zone il va il va quand même mettre des bons dégâts en mine de rien on continue à gratter sur le xélor tac on continue à gratter et là on va soigner un peu les nids avec un afflux voilà c'est vraiment très très propre le sacré du coup qui joue un peu le soutien de la team j'ai envie de dire donc très bien joué de sa part à voir à voir après ce qui se passe mais là pour l'instant très bien joué on n'oublie pas qu'il ya deux persos qu'on presque 50% de reste dans la team squad donc c'est normal que le sacré tape pas très fort mais en attendant là pour l'instant c'est c'est très équilibré la petite frappe comme ça voilà le xélor en plus qu'il va se régène un peu le trèfle qui est vraiment le bienvenu là pour le coup qu'est ce qu'il a décidé de faire moi je pense qu'il va il va totalement partir le but ça va être de se barrer d'essayer d'éviter le plus possible de prendre de des dégâts la momif qui tombe bien et là ça va aller commencer à tabasser le steamer steamer qui prend quand même assez cher en mine de rien sur le tour du sur le tour du xl en même temps que l'air ça tape très fort il a 38% r donc c'est pas énorme la petite écume qui part parce qu'il était taclé donc forcément ça va écume qu'est ce qu'il a décidé de faire ok ça va du coup mettre une longue vue sur les cas flippe je pense que ça va le marais pour finir le dragonnet ce serait plutôt pas mal ce serait plutôt pas mal du coup les cas qui va refiner en fond de map tout en sachant que bah que il est en retour d'odora donc il va pas pouvoir faire grand chose au tour prochain et en plus de ça l'attaque tirel qui atterrit à côté du xélore et qui va lui remettre des dopou donc vraiment bien joué on optimise au maximum les tours ça c'est vraiment cool on va voir ce que l'ossa va faire derrière allez petit ossa il va donner des pm à son éca donc ça c'est pas plus mal comme ça il sera en 5 pm en retour d'odo donc il n'est pas tant handicapé que ça il sera en 16 5 le petit soin qui va tomber sur le xélore donc ça c'est assez intelligent aussi dans tous les cas il fallait soigner il fallait soigner la maîtrise qui tombe et là ça va être retour de lenny on va voir ce que lenny va faire mais il ya moyen que lenny fasse très très mal encore une fois vous avez vu autour d'avant ce qu'il a fait ça c'est vraiment du n'importe quoi ça tape trop trop fort alors est ce que lenny du coup va aller faire un tour full rock soit ce qui va plus le soutien ok inconclusif deux concursif il fait quand même très malin et la petite marque qui est posée le mont marquant qui est posée mont marquant obligatoire là pour pouvoir débuff la momif on va la laisser le moins longtemps possible le xel qui mine de rien a pas énormément de vie là donc va falloir faire quand même gaffe les cas qui en 16 5 donc c'est pareil lui peut aller faire quand même un beau un beau travail après est ce que c'est ce qu'il va décider de faire en sachant que si heureuse trop derrière il peut se faire quand même pas mal allumer à voir qu'on va bien voir comment ça va bien voir ce que ça donne ok les cas qui va se donner des pm qui va commencer à à rush je pense qu'il aura une petite ldv sur les nids donc pourquoi pas ok il préfère mettre un chaton ok ça veut jouer ça veut jouer le soin ça veut jouer le soin du xel pourquoi pas potentiellement une petite flention non ok ça va mettre une petite enfin deux petites griffes joueuses sur sur le steamer donc plutôt bien joué le steamer qui n'a pas non plus masse de vie un alors qu'est ce que ça va décider de faire du côté ok ça va tp le chaton potentiellement un petit transfert de vie non ok ça va débuffe le xel en mettant un petit pied du coup le xel à son tour n'est plus momif donc ça c'est plutôt pas mal on va économiser du dégâts on va dire un deuxième pied le sacréur qui est en chativita si vous vous posez la question pourquoi il tape si peu il est en chativita enfin si peu mais quand même des bons dégâts mais bon c'est il tape quand même peu c'est à cause du chativita donc enfin je crois qu'il est en chativita oui c'est quasiment sûr qu'il est en chativita bah je regarderai ça tout à l'heure euh certainement voilà je regarde le xel ok je suis pas passé sur le sacré donc on verra après mais il me semble qu'à ce moment là du combat il était en chativita en même temps 6000 hp pour le sacréur c'est vraiment fort hop le xel qui va reprendre sa place enfin qui va prendre la place du chaton et qui va pouvoir du coup aller continuer tranquillement le steamer il peut lui mettre du sale il peut lui mettre du très très sale après est-ce que il ferait pas mieux de ce safe un peu ok premier coup de dague deuxième coup de dague en plus que du crit que du crit c'est assez c'est assez chaud hein le xel air qui fait vraiment bien son taf alors là ça réfléchit ça réfléchit c'est qu'il a pas le choix ça va claquer la tp pour aller se cacher il a bien raison combat très serré très très serré on va voir ce que ce que le steamer va pouvoir faire ce qui est sûr c'est que le steamer faut qu'il reprenne de la vie là il n'y a pas il n'y a pas de négociation possible s'il reprend pas de vie ça va être très très compliqué bon après logiquement ça devrait le faire ils peuvent passer sur un autre focus vu que le xel est loin les cas il a quand même pris pas mal de dégâts est-ce que ce serait pas déconnant de commencer à taper sur les cas on va voir comment ça décide de jouer ça ok la petite aspiration ça va tp le chaton pour faire un petit train voilà en avec les deux poux donc je pense que ouais ça va basculer de ça va basculer de focus la petite foen la petite ressac ça fait quand même du bien et là il va poser sa gardienne pour pouvoir tranquillement se soigner au passage il reprend quand même pas mal de vie donc ça c'est cool hop la petite tp et le petit train qui passe quand même bien les cas qui passent en dessous du midlife c'est assez compliqué on va on va voir comment ils veulent gérer ça mais là pour l'instant on est tour 4 et c'est très très compliqué ce qui se passe l'ossah qui joue probablement en étype ou en thanos c'est même sûr en vrai s'il y a un xel air et un éca de terre l'éca va forcément jouer voilà enfin les gars l'ossah va forcément jouer en thanos ou en étype donc là en l'occurrence c'est le thanos il va remettre très bien son éca quand même mine de rien hop derrière il va aller soit un peu son xel donc il revient un peu dans la game bon après l'éca qui a 3000 hp la question c'est la suivante est-ce que les 3000 hp les nids les mets ça va partir sur une libée 500 à la libée ça commence à faire très très mal le concursif qui passe à 840 oula il y a de fortes chances qu'il kill là en vrai il y a vraiment de fortes chances qu'il kill 3 frayeurs allez frayeurs qui passent à presque 300 184 et oui le dernier frayeur qui aura raison de l'écaflip ça fait mal franchement ça fait très très mal la compo qu'ils ont fait ils ont mis un nanny en poussé dégaré au lieu de le mettre avec le stuff classique le stuff classique noctu etc franchement c'est très très propre ce qui vient de se passer hop la petite condensation voilà elle est gratuite ça fait plaisir petite condensation qui part et là ça va taper ça va taper ça va taper voilà le petit pied je crois qu'il a plus les PA pour un coup de cac avant que je dise une bêtise mais ok un deuxième pied et le petit afflux s'il avait les PA pour un coup de cac mais voilà le petit GG qui part le Xelk a vraiment plus beaucoup de vie c'est assez compliqué là de sa part enfin de son côté en sachant que s'il réinvoque il peut réinvoquer le l'éca pour mettre un peu de pression et encore parce que le steamer dans tous les cas va mettre sa pression derrière en tout cas je trouve que c'était quand même un joli combat il y a eu un peu de voilà il y a eu quelques passes malheureusement bon la team la team mono était mieux préparée et puis même en termes de quoi qu'en termes de compo en vrai les deux étaient très équilibrés mais la team mono était vraiment mieux préparée donc donc voilà dommage la team squad qui veut pas s'avouer vaincu mine de rien la tactique qui meurt donc ça c'est très embêtant forcément enfin ça du combat plus trop mais ils auraient peut-être dû faire ça dès le début en fait tuer la tactique on se dit toujours c'est pas très dangereux mais au final c'est très très fort moi le premier la tactique bah si sur une map enfin mais une fois qu'elle a tp je veux dire sur une map distance ça restera dangereux parce que ça permet de tp etc mais une fois qu'elle a tp on se dit tous ouais c'est pas alors qu'en vrai faut la tuer faut la tuer clairement ça peut trop faire le taf juste le placement le jeu c'est 80% de placement en vrai donc on va bien voir alors qu'est-ce que là il va pouvoir faire ça va partir sur l'ossa ok très bien hop et ça va remettre les nids pour pas prendre de dégâts il va se faire soin un peu en plus par sa gardienne c'est totalement maîtrisé la classe qui est totalement maîtrisée par Ukyo franchement très fort très très fort le double Thanos qui va partir sur le sur le Xel pourquoi pas ça va faire durer après s'ils prennent le steamer ouais non il y a un sacré à 6000 HP sous le chatty vitalesque ça risque d'être compliqué à tomber et mine de rien oh là là très très dur ouais très très dur de ce côté là alors est-ce que ok ça va donner les PM au Xel il veut que le Xel il puisse qu'il le steam je pense que là c'est son objectif à voir ce que l'enni va pouvoir faire là est-ce qu'il peut aller le dopou je crois qu'il est obligé de troublant quelqu'un quoi que on va bien voir ce qu'il va décider de faire non il a des PM il va directement le troublant lui comme ça il lui met des dégâts il est déjà contre le mur et bim le concussif le deuxième concussif qui fait très très mal et là je pense que il va donner voilà il va donner les PA au sacri comme ça le sacri va pouvoir terminer je pense terminer le Xel ce qui est assez cool étant donné que du coup le Xel ne rejoue pas et le steamer peut jouer derrière et peut finir le combat donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires nous on se retrouve très très bientôt bah dès demain en fait pour une prochaine vidéo en attendant moi je vous dis à la prochaine portez vous bien c'était Mars ciao ciao ciao